Les connaissances qu'on a de la structure de la Terre ont les droits en grande partie à ce monsieur, Andréa Mohorovitchek, j'espère que je ne prononce pas trop mal ce nom croate, qui a initié les recherches dans ce domaine. Alors comment il a fait ? Eh bien en 1909, il y a eu un tremblement de terre près de Zagreb en Croatie, ici. L'épicentre était légèrement au sud-est de Zagreb, et il y avait des stations d'enregistrement, des stations sismographiques disposées aux alentours, à différentes distances de cet épicentre. Déjà à l'époque, on avait compris les modèles mathématiques qui permettaient de prédire les déplacements des ondes dans un milieu uniforme. Si je reprends ici, dans un milieu uniforme, si la Terre était telle qu'un milieu uniforme, les ondes qui partent d'un point donné se déplacent en arc de cercle, comme on a vu, comme je l'expliquais précédemment. Selon ce modèle, la vitesse, le temps nécessaire à parcourir une certaine distance, est proportionnelle à cette distance. C'est-à-dire que si on a ici le temps et ici la distance, on peut prédire à quel moment l'onde arrive. C'est une droite, c'est une courbe proportionnelle. Et ce que M. Morevitchek a observé, c'est que les enregistrements qui avaient pu être faits à ces différentes stations ne suivaient pas cette loi. En effet, la courbe présentait une anomalie, c'est-à-dire que ces ondes étaient d'abord perçues à une certaine vitesse. Et à partir d'une certaine distance, en l'occurrence 200 km, il y avait une accélération, changement de vitesse et accélération de ces ondes. Ça leur demandait moins de temps pour parcourir une distance plus grande, c'est-à-dire qu'elles accélèrent, donc elles voyagent plus vite, donc dans une couche plus dense. Sur ces observations, il a repensé le modèle, et si on prend l'hypothèse d'une croûte sous laquelle se situe une couche plus dense, en l'occurrence le manteau, les ondes ne vont plus avoir ce même comportement. Au début, elles vont suivre ces prédictions, mais au-delà d'une certaine distance, lorsqu'elles vont rencontrer ce nouveau milieu, elles vont être effractées et aussi accélérées. Et donc, la portion de trajet qu'elles vont effectuer dans ce milieu plus dense sera plus rapide. Elles vont arriver à ce point beaucoup plus tôt qu'on l'aurait prévu avec un milieu uniforme. Et donc, pour M. Mohorovitchek, c'était la preuve qu'il y avait bien présence d'un milieu plus dense à cet endroit. Si bien que cette zone de transition, cette frontière entre les deux densités, on l'appelle maintenant discontinuité de Mohorovitchek, ou discontinuité de Mohorovitchek. Voici la discontinuité de Mohorovitchek. Alors, il a été le premier à faire ses observations et en déduire un nouveau modèle. Mais surtout, il a ouvert la voie, puisqu'on a réalisé qu'on pouvait, par l'étude des ondes sismiques, on peut utiliser ces données sur les tremblements de Terre pour étudier la structure de la Terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !